Développer et simplifier le produit 2x plus 8 fois 2x moins 8. Bon, on pourrait résoudre le problème en utilisant la propriété de distributivité, en développant et ainsi de suite. Mais là, ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de retrouver là-dedans un schéma plus général qu'on pourra appliquer dans d'autres cas. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a 2x plus 8 fois 2x moins 8. Donc, en fait, on est dans le cas où on a quelque chose plus quelque chose d'autre, a plus b. Ici, a c'est 2x et b c'est 8, multiplié par a, c'est ce a qu'on retrouve ici, moins b. Ici, on a a qui est 2x plus b qui est 8 fois a moins b. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, là, c'est que je pourrais faire directement la résolution de ce problème. Là, je voudrais essayer de m'occuper du cas complètement général. Donc, essayer de développer et de simplifier ce produit-là. Je vais le réécrire ici parce que je n'aurai pas beaucoup de place. Donc, je vais faire a plus b. Je vais essayer de développer et de simplifier ce produit-là. a plus b fois a moins b. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement commencer par utiliser la propriété distributivité. En fait, je vais prendre cette parenthèse-là et je vais la distribuer aux deux autres termes de la parenthèse d'après. Donc, je vais faire d'abord a plus b fois a. Donc, ça fait, je l'écris comme ça. a plus b fois a. moins, alors, plus, maintenant, je vais m'occuper de ce terme-là. Donc, a plus b fois moins b. Donc, ça, c'est moins b fois a plus b. Voilà. Alors, ça, c'est la première utilisation de la distributivité. a plus b fois a, c'est ce terme-là. Et puis, a plus b fois moins b, c'est moins b fois a plus b. Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer à utiliser la propriété distributivité, maintenant, mais en distribuant cette fois-ci ce a, ici. Donc, c'est écrit à l'envers. Ça, a plus b fois a, c'est la même chose que a fois a plus b. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Donc, là, c'est a fois a plus b. C'est la même chose, exactement la même chose. Mais là, du coup, je vais distribuer ce a aux deux termes de la parenthèse qui suit. Donc, ça va faire d'abord a fois a, c'est a au carré, plus a fois b, plus a fois b. Voilà. Ensuite, je vais faire exactement la même chose avec le produit d'à côté. Donc, ici, je vais distribuer ce moins b au terme de la parenthèse. Donc, je vais d'abord avoir moins b fois a, moins b fois a. Mais moins b fois a, je peux aussi l'écrire comme moins a fois b. b fois a ou a fois b, c'est la même chose. Donc, ça me donne ce premier terme-là. Et puis, je distribue le moins b au b qui est là. Donc, ça me fait moins b fois b, c'est-à-dire moins b au carré. Moins b fois b, c'est moins b fois b. Et ça, c'est b au carré. Voilà. Donc, là, j'obtiens ça. Maintenant, est-ce que je peux simplifier des choses ? Donc, j'ai ce a au carré, ça, je ne peux rien en faire. Par contre, je vais mettre les signes d'égalité. Donc, ce a au carré, je ne peux rien en faire. Et puis, par contre, j'ai ab moins ab. ab moins ab, tout simplement, ça, ça s'annule. Donc, je peux annuler ces deux termes-là, parce que ab moins ab, ça fait zéro. Donc, il me reste a au carré moins b au carré. Voilà. Et ça, c'est le résultat général du développement et de la simplification d'un produit de ce genre-là, a plus b fois a moins b. Donc là, on va l'appliquer directement au cas qu'on avait ici. Ce terme-là, c'est a. Ce terme-là, c'est b. Donc, on a ici a plus b fois a moins b. Voilà. Donc, je vais appliquer directement. Donc, je vais l'écrire ici. 2x plus 8 fois 2x moins 8. C'est a au carré. Alors, a, c'est 2x. 2x au carré. Moins b au carré. b, c'est 8. Donc, moins 8 au carré. Maintenant, je peux continuer. 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Donc, c'est 4x au carré. Moins 8 au carré. 8 au carré, ça fait 64. Donc, on obtient, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut appliquer directement la formule. Et on obtient que 2x plus 8 fois 2x moins 8, ça fait 4x au carré moins 64. 4x. 4x. 5x. 5x. 6x. Sous-titrage FR ?